Radio-Air et la Mutualité Française Gironde vous proposent un programme d'information et de sensibilisation, le MAG Info-Santé. Aujourd'hui, les problèmes respiratoires avec Pierre Brial, kinésithérapeute. On m'a détecté une dilatation des branches importante. J'ai subi plusieurs traitements et je suis venue en kiné respiratoire. Et ne vaut-il pas mieux, plutôt que des traitements, s'astreindre à une kiné respiratoire, même si elle est très contraignante, à long terme, c'est-à-dire ne jamais l'arrêter. Parce que pour ma part, je n'arrêterai jamais. Alors, quand vous parlez de traitements, vous parlez évidemment de traitements médicaux, dont l'antibiothérapie fait partie. Les traitements physiques, le traitement de kinésithérapie respiratoire, qui est sans doute dans votre cas le traitement de base par excellence, eh bien, va entraîner chez vous, automatiquement, l'obligation d'un contrôle au cabinet du kinésithérapeute. Mais vous pouvez très bien assumer, et c'est le but de la kinésithérapie, vous apprendre à faire votre désobstruction bronchique, seul, et en effet, jusqu'à une période de votre vie avancée, sans aucun problème. Mais vous avez pris conscience, en effet, de cette situation. Ce qui ne vous met pas à l'abri des épisodes aigus ou subaigus à contrôler. Je vous renvoie à la consultation. Voilà quelque chose qui est mis en place depuis une quarantaine d'années, qui s'est développé au fur et à mesure de l'apparition de pathologies respiratoires chez les nourrissons, chez d'abord les tout-petits, en néonatal, chez les nourrissons et les jeunes enfants. Nous savons tous les facteurs de groupe, les facteurs consécutifs aux contaminations hivernales, aux épidémies, quoi qu'il y ait maintenant, en effet, des infections rhinopharyngées, etc., au beau jour. Mais c'est une bonne indication de la kinésithérapie respiratoire. Mais ceci, me semble-t-il, reste suffisamment occasionnel. Beaucoup de kinés font de la kiné respiratoire, mais au niveau des pathologies, est-ce qu'il y a des spécialistes de la kiné respiratoire ? La kinésithérapie respiratoire, depuis que j'exerce en tout cas, aurait dû être en effet une branche parmi les autres branches de la kinésithérapie, c'est-à-dire une spécialité. Bien, la formation des étudiants kinésithérapeutes maintenant, qui ont un module de kiné respiratoire, de pneumologie, devrait permettre qu'ils puissent répondre aux demandes de soins. Maintenant, il est évident que certains praticiens ont plus de pratiques par la quantité, c'est toujours le même problème en médecine. Donc la pratique, l'expérience finissent par jouer. Parler d'activité sportive aussi pour les enfants, physique en tout cas, à partir de quel âge peuvent-ils participer activement à la kiné respiratoire ? La barrière semble être l'âge de 3 ans. À partir de 3 ans, un enfant peut absolument participer à des mouvements de contrôle respiratoire, donc être efficace dans sa toux. Mais on a vu des bébés, des enfants de moins de 3 ans, qui étaient tout à fait efficaces. Beaucoup de parents ont peur de la kiné respiratoire pour leurs enfants, en pensant que c'est envahissant et violent. Qu'en pensez-vous ? J'en pense une chose très simple, c'est qu'il faut se ranger sur le côté humaniste de la chose. C'est-à-dire que la kinésithérapie respiratoire de l'enfant ou du nourrisson ne peut pas être invasive. Son caractère parfois d'aspect relationnel avec l'enfant, qui semblerait brutal, est lié beaucoup plus au système de défense de l'enfant, puisque les tout-petits ne se défendent pas autrement qu'avec leurs mains et leurs jambes. C'est connu, ce sont des périodes de vie. Quant au plus grand, il s'écarte de la table, ou il proteste verbalement. Donc le nourrisson s'alliait simplement à l'humanité du kinésithérapeute. Mais il y a quand même des gestes qui sont relativement imposés. Quel conseil pouvez-vous donner pour que ce soit moins contraignant, tous ces traitements, et pour qu'on arrive à le faire d'une façon régulière, et pas avec joie, mais presque ? Alors c'est un peu tout un système de vie, c'est un peu ce que peut représenter votre vie au quotidien. Si vous prenez vos spray doseurs, vos médicaments à des heures fixes, et je crois que moi c'est très important, parce que les gens distribuent leurs produits à n'importe quelle heure de la journée, leur prise en tout cas, je crois qu'il faut une espèce de petite habitude réglementaire. Et puis en ce qui concerne la kinésithérapie, vous inscrivez dans votre système de vie cette kinésithérapie, soit au cabinet du kiné, soit dans votre mode de vie, vous faites un quart d'heure, 20 minutes de mouvement, et quand vous avez pris l'habitude, ça ne devient absolument pas contraignant. Mais peut-être que quand votre pathologie n'est pas trop lourde, vous pouvez sauter un jour. Mais vous vous y inscrirez obligatoirement, parce que c'est parce que vous vous obligez à en prendre l'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada